Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment passer un site WordPress de HTTP à HTTPS depuis la version 5.7. Petite précision, passer un site de HTTP à HTTPS demande plusieurs manipulations, il y a plusieurs étapes. Dans ce tutoriel, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes puisque je vais vous les annoncer. La première chose à faire, c'est d'activer le SSL sur son nom de domaine. J'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet-là. Vous trouverez le lien vers ce tutoriel dans la description de la vidéo. Pour rappel, la description, vous la trouvez ici. Bien sûr, ce n'est pas la vidéo que je suis en train de tourner, c'est une vidéo qui est déjà publiée sur YouTube, mais le principe est le même sur toutes les vidéos. Donc, cliquez sur le petit plus pour avoir vraiment toutes les informations. Parce que là, vous allez voir sur cette vidéo, j'aurai pas mal d'informations à vous donner. Enfin, je ne sais pas si je mettrai tout dans la description parce que j'ai commencé à rédiger un article complet sur le passage de HTTP à HTTPS pour un site WordPress. Donc, vous trouverez au moins le lien vers ce tuto complet, cet article où vous aurez plusieurs tutoriels vidéo, vous aurez des captures d'écran pour ceux qui préfèrent voir lire plutôt que de voir et écouter. Voilà, vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut, toutes les informations nécessaires. Donc, les étapes, comme je vous le disais, c'est d'abord activer le SSL sur son nom de domaine ou au moins vérifier qu'il y en a un. S'il n'y en a pas, générer donc le certificat SSL et ensuite donc demander à WordPress de modifier l'adresse du site. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. Et il y a une dernière étape qui consiste à mettre en place la rédirection HTTP vers HTTPS. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, une fois que votre site est passé au HTTPS, si quelqu'un saisit l'adresse de votre site en HTTP, il verra la version sans le S, donc HTTP, si vous ne forcez pas la redirection HTTP vers HTTPS. Donc, forcément, sa connexion ne sera pas sécurisée. Donc, il n'y aura pas le petit cadenas qu'on voit ici dans le navigateur et il pourrait même avoir, enfin, il y a même de fortes chances qu'il ait un message d'alerte en quoi le site n'est pas sécurisé, ce qui est bien dommage, surtout si vous avez passé votre site ou HTTPS. Donc, ça, la redirection HTTP vers HTTPS, c'est vraiment important. Vous trouverez donc dans mon fameux article qui sera en lien ici, encore une fois, dans la description, comment faire pour mettre en place cette redirection, sachant qu'il y a plusieurs possibilités, soit de faire manuellement en modifiant les fichiers wp-config et HTaccess. Donc, ça, je vous donnerai pas la solution moi directement, mais je vous renverrai vers l'article de Philippe Rescator, collègue et ami. Donc, je ne vais pas refaire la roue, comme on dit. Donc, voilà, je vous enverrai vers lui. Si, s'il manipule les fichiers, le code ne vous fait pas peur. Alors, attention, par contre, si vous le faites, prenez bien la peine de faire une sauvegarde de ces deux fichiers avant de les modifier, parce que si vous faites une erreur, ne serait-ce qu'un espace ajouté dans le fichier, ça peut planter votre site. Donc, ça, c'est très important, surtout si vous voulez faire manuellement, prenez la peine de faire une sauvegarde de vos deux fichiers. Surtout que ça ne prend vraiment pas de temps à faire. Par contre, mon auditoire ne sera certainement pas intéressé par cette façon de faire qui peut impressionner certains, puisque mon public, c'est plutôt des néophytes. Donc, sachez qu'il y a une autre possibilité. En fait, il y en a plusieurs autres des possibilités. C'est de passer par des extensions, que ce soit des extensions de sécurité ou autres. Et la dernière possibilité, celle que moi, je vais vous proposer, c'est de passer par une extension qui s'appelle redirection et qui, comme son nom l'indique, permet de faire des redirections. Alors, pourquoi je vous propose cette extension-là ? Tout simplement parce que pour moi, elle fait partie des extensions indispensables que je recommande d'installer, d'activer, de paramétrer et de surveiller régulièrement sur votre site. Pourquoi ? Tout simplement parce que les redirections, c'est important. Dans la vie de votre site, vous aurez à un moment ou à un autre besoin de faire des redirections. Et voilà, on peut le faire en manuel, on peut le faire en détendant le fichier htaccess. Ce n'est pas très compliqué, mais encore une fois, je peux comprendre que ça puisse en impressionner certains. Et pour être honnête, moi, qui n'ai aucun problème pour faire mes redirections htaccess, j'utilise moi-même l'extension redirection. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle me permet de surveiller les erreurs 404 et éventuellement de mettre en place des redirections pour, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de CNPages, une adresse qui n'existe pas, qui est souvent saisie par les visiteurs. Ça peut être une faute de frappe, ça peut être quelqu'un qui dit pas bien, ou je ne sais pas, des fois ça peut arriver, j'ai déjà vu quelqu'un qui fait faire des cartes de visite et il y a une erreur dans l'adresse, ça peut arriver. Alors, si c'est sur le nom de domaine, malheureusement, vous ne verrez pas d'erreur 404 parce que ça n'arrivera pas, la personne n'arrivera pas sur votre site. Par contre, si c'est sur une page interne du site ou un article, vous aurez l'erreur 404 qui appératera dans redirection. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'avec redirection, vous pouvez faire des redirections automatiques, notamment lorsque vous modifiez pour une raison X ou Y, l'adresse de vos publications sur WordPress. Donc c'est une extension en plus qui est gratuite, qui est très bien faite, qui est maintenue, ça fait de nombreuses années que je l'utilise, je n'ai jamais eu aucun souci avec, franchement, je vous la recommande. Et donc ça, encore une fois, ça fera partie d'un autre tutoriel. Donc je suis désolé, la présentation est un peu longue, mais je me devais de vous préciser tout cela. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez donc cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel vidéo. Alors bien sûr, faites-le quand vous l'aurez vu, si vous l'appréciez, bien sûr. Ça permettra donc de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et donc de profiter un maximum de personnes qui souhaiteraient mettre en place ce HTTPS sur leur site WordPress. Après, dans la description, comme d'habitude, vous avez une liste de ressources disponibles concernant WordPress essentiellement, que ce soit au niveau hébergement, thème ou extension. Alors la plupart de ces liens sont ce qu'on appelle des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur un de ces liens, il y a de fortes chances que je touche une commission sur cet achat. Alors rassurez-vous, vous ne payez pas plus cher, vous payez exactement le même prix. Par exemple, si on prend mon partenaire O2Switch, hébergeur 100% français, 100% propriétaire de ses infrastructures et surtout très efficace, que je vous recommande vivement. Je vous le recommande non seulement parce que je suis payé pour le faire, je vais être honnête avec vous. O2Switch me rétribue pour parler d'eux. Mais je le fais volontiers car c'est un très bon hébergeur, je suis moi-même client chez eux, j'ai 4 contrats je crois chez eux, sur lesquels j'éberge plusieurs sites à chaque fois. Donc je vous le recommande volontiers, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur les forums, sur les groupes Facebook, vous verrez que c'est un hébergeur qui est souvent recommandé. Donc je n'ai vraiment aucune honte à le faire, même si je suis payé pour le faire. Voilà, donc si vous cliquez sur le lien O2Switch et que vous achetez un hébergement chez eux, je vais toucher une commission, mais vous, vous payerez exactement le même prix, c'est-à-dire 60 euros hors taxe ou 72 euros TTC, quoi qu'il en soit. Donc ça peut être un bon moyen de me remercier si vous souhaitez le faire et de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Alors bien sûr, je ne vous force pas à acheter, si vous n'avez rien besoin, surtout ne faites pas un achat, ça ne sert à rien, ça serait débile, mais simplement pensez-y lorsque vous souhaitez échanger d'hébergeur, si vous voulez investir dans Elementor Pro, dans un add-on Elementor ou autre, peu importe. D'ailleurs, je pourrais en rajouter plein, des liens ici, je dois faire une page là-dessus. Pensez-y, ça peut être une bonne chose, ça ne vous coûte rien et moi, c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps pour vous proposer de nouveaux tutoriels vidéo. Voilà, donc je vais arrêter avec le blabla, on va passer dans le vif du sujet, donc je vais vous montrer comment faire pour passer votre site de HTTP à HTTPS depuis la version 5.7 de WordPress. Pourquoi depuis cette version-là ? Tout simplement parce qu'en fait, il a été intégré sur WordPress, un outil qui vous permet de le faire sans avoir à modifier les URL en base de données, donc sans avoir à toucher à PHP MyAdmin, ce qui peut aussi impressionner les néophytes, voilà, et sans avoir à installer d'extension, de modification des URL en base de données ou d'application sur votre hébergement qui le fait également. Donc, vous n'avez rien à installer, c'est natif dans WordPress depuis 5.7 et pour cela, il vous suffit de vous rendre dans outils et vous cliquez sur santé du site. Alors, d'ailleurs, cet onglet santé du site, je vous invite à aller y faire un tour, surtout si vous ne l'avez jamais consulté, parce que ça peut vous donner des informations importantes sur l'état de santé de votre site. Vous voyez que là, par exemple, alors moi, c'est un site que j'ai créé pour la réalisation de ce tutoriel, donc je n'ai absolument pas paramétré ni optimisé. Et voilà, vous voyez qu'il vous recommande, par exemple, de retirer les thèmes inactifs. Alors là, c'est normal, puisque comme je vous ai dit, j'ai installé et je n'ai rien fait sur le site. Donc, en fait, les trois thèmes installés sont tout simplement les trois thèmes qui sont livrés avec WordPress. Donc, théoriquement, je ne devrais en garder qu'un seul. Ensuite, vous voyez qu'ici, il nous indique que notre site n'est pas HTTPS. Et si on ouvre cet onglet, vous voyez que vous avez des informations, vous avez des liens. Vous pouvez aller cliquer dessus pour voir où ça vous mène et éventuellement les recommandations. Et vous voyez qu'ici, vous avez un bouton « Mettre à jour votre site pour utiliser le HTTPS ». Alors, ce bouton, vous ne le verrez que si un certificat SSL est paramétré sur votre nom de domaine et est accessible sur tout le site. C'est-à-dire que, comme ça, ça vous évite de passer votre site au HTTPS alors que votre certificat n'est pas bon sur l'entièreté du nom de domaine. Donc, ça, c'est très important. Donc, si jamais vous ne voyez pas ce bouton-là, c'est tout simplement parce que votre certificat SSL soit est totalement absent du site ou alors n'est pas 100% paramétré. Donc, si vous ne voyez pas ce bouton-là, vérifiez de ce côté-ci et jusqu'à ce que vous voyez ce bouton « Mettre à jour votre site pour utiliser le HTTPS ». Dernière chose avant de cliquer sur ce bouton-là, et là, franchement, je vais être insistant. Faites une sauvegarde. D'ailleurs, on ne le dit pas assez, les sauvegardes, c'est la vie. Les sauvegardes, moi, j'aime dire que c'est comme le loto, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Voilà, il faut faire des sauvegardes et surtout, lorsque vous commencez à toucher au réglage de votre site, à manipuler un peu des fichiers ou, comme ici, à modifier les adresses en base de données. Parce que même si ce n'est pas vous qui le faites, c'est WordPress, voilà, il peut y avoir une erreur, on ne sait jamais, si, je ne sais pas, moi, une bêtise, une coupure de courant, non, vous êtes en train de le faire. Voilà, toutes les URL ne sont pas modifiées, enfin bref, peu importe. Un souci peut arriver et ça ne vous coûte absolument rien de faire une sauvegarde avant. Donc, j'insiste là-dessus, faites absolument une sauvegarde avant de cliquer sur le bouton. Comme vous le feriez avant de changer de thème, avant de modifier un fichier HTXS, un fichier WP config, peu importe, faites une sauvegarde avant de faire toute modification importante sur votre site. On va partir du principe que j'ai fait la sauvegarde et on va donc cliquer sur « Mettre à jour le site pour utiliser HTTPS ». Donc, ça prend un petit moment parce qu'il faut modifier toutes les URL en base de données. Automatiquement, vous êtes déconnecté, ça c'est normal, puisque vous n'êtes plus à la bonne adresse, vous étiez en HTTP et là, on passe en HTTPS. Et donc là, on va pouvoir vérifier sur notre site. Donc là, vous voyez, le site, il était en HTTP sans l'ES. On était en non sécurisé. Voilà. Donc là, comme je vous le disais en préambule, comme on n'a pas fait la redirection HTTP vers HTTPS, on a toujours la version HTTP qui est disponible. Et on va vérifier quand même que notre HTTPS est bien disponible. Donc, on tape HTTPS. Donc, on arrive bien sur la version HTTPS. Alors ça, ça ne prouve pas que le site est en HTTPS, ça prouve simplement que le certificat est actif sur le nom de domaine. Par contre, si on clique sur les adresses, vous voyez, alors, vous voyez peut-être dans le bas de l'écran à gauche, vous voyez l'adresse et vous voyez bien que c'est en HTTPS. Là, pareil, le lien, il est bien en HTTPS. Donc, en fait, tous les liens présents sur le site, alors les liens internes au site, sont passés en HTTPS. Alors, pourquoi j'insiste sur interne ? Parce que si vous publiez des liens vers d'autres sites, d'autres pages, d'autres profils sociaux, vers Vimeo, YouTube, ou que sais-je encore, si ces liens sont HTTP, ce n'est pas WordPress qui va les mettre en HTTPS. Et heureusement d'ailleurs, parce que si jamais une plateforme n'était pas en HTTPS, ce serait problématique. Donc là, c'est à vous de faire le nécessaire pour modifier manuellement tous ces liens. Et auquel cas, vous pourriez avoir ici, vous pourriez, pardon, ne pas avoir le cadenas et avoir un avertissement comme quand votre site n'est pas HTTPS. Donc, là, moi, comme c'est un site de test, je ne connais pas, je ne crois pas, enfin, je ne sais plus, je vais tester. Donc, en fait, je vais mettre en pause la vidéo, le temps de me reconnecter. Et comme ça, je vais, on va terminer notre tuto là-dessus. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, j'ai, finalement, c'est bon, j'ai réussi à retrouver. Je me suis connecté. Et vous voyez que quand vous, pardon, oh, je vais y arriver, c'est la fin de journée, les URL du site ont été passées en HTTPS. Donc, ça, c'est quand vous vous connectez à nouveau, vous voyez, vous avez ce petit message-là. Et vous voyez que dans Santé du site, puisqu'on reste sur la même page, l'avertissement sur le HTTPS a disparu. Vous n'avez plus que vous devriez retirer les thèmes inactifs. Voilà. Et donc, si on va dans Réglages, tout en bas, voilà, Réglages Générales, on va voir que les adresses ont bien été modifiées. Vous voyez, c'est du HTTPS, à la fois dans l'adresse web de WordPress et dans l'adresse web du site, alors qu'avant, c'était en HTTP. Donc là, votre site est enfin en HTTPS et il ne vous reste plus qu'à mettre en place la redirection HTTP vers HTTPS. Donc, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo dans laquelle je mettrai le lien vers l'article et prochainement, je ferai un tutoriel vidéo sur la mise en place de cette redirection HTTP vers HTTPS grâce à l'extension en redirection. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Pour à peine, pensez à cliquer sur le pouce en l'air si vous appréciez la vidéo et éventuellement à passer par mes liens affiliés si vous avez des achats WordPress à réaliser. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.